Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir ? Je n'aime pas cette toux. Voyez, elle contient du sang. Oui, de plus ce patient a de la fièvre et a perdu du poids. Enfin, le nanotillus est en train de faire quelques prélèvements, mais je crains fort... Professeur, vous m'entendez ? Oui, alors ? Vous avez raison, il s'agit bien d'une tuberculose. La tuberculose est connue depuis la plus lointaine antiquité. Elle est l'œuvre d'une bactérie, Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de coque, du nom du médecin qui l'a identifié à la fin du XIXe siècle. Elle atteint surtout les poumons, mais peut aussi toucher d'autres parties du corps. Le bacille de coque est coriace et contagieux. Il se propage par la toux, les éternuements, les crachats et même une discussion trop rapprochée. Le bacille entre dans le poumon et se multiplie dans les macrophages alvéolaires. De là, les bactéries peuvent déborder les défenses immunitaires et se répandre dans l'organisme. Ce bacille est terrible ! Un tiers de la population mondiale est infectée, particulièrement en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, qui représentent à elle seule les deux tiers des cas. C'est énorme ! Oui, heureusement 90% des personnes infectées ne développent pas la maladie. Mais elle peut se réveiller à tout moment lors d'un affaiblissement du système immunitaire. Comme par le VIH ? En effet. D'ailleurs, le risque augmente pour les porteurs du virus du SIDA. La co-infection est particulièrement meurtrière. La tuberculose est une cause majeure de mortalité chez les séropositifs. Les personnes atteintes de maladies de Crohn ou d'arthrite rhumatoïde y sont aussi particulièrement sensibles. Et depuis l'Antiquité, on n'a toujours pas trouvé de remède ? Les antibiotiques ont permis de croire, à la fin du XXe siècle, que la maladie était vaincue. Malheureusement, des mécanismes de résistance sont apparus, du fait de l'irrégularité des soins chez certains patients et de l'adaptation des bactéries. Le traitement est pénible et dure six mois, alors que les symptômes disparaissent très vite. Beaucoup de patients l'interrompent avant la fin. Et malheureusement, la dégradation des conditions de vie, comme la pauvreté, la précarité ou les migrations, accentuent le phénomène, au point que certaines souches ne peuvent pas être soignées. La lutte contre la maladie passe par l'isolement du patient pendant la période contagieuse, ce qui implique un diagnostic suffisamment précoce et la mise au point d'un vaccin plus efficace que le BCG. La communauté internationale est mobilisée sur ce problème. La recherche génétique propose aussi des voies prometteuses. Sous-titrage Société Radio-Canada